hello tout le monde voici ce qu'on va faire dans cette vidéo on va parler du nav mesh c'est à dire commencer à voir comment fonctionne l'intelligence artificielle au niveau du déplacement voyez que moi je contrôle celui qui est devant et je suis suivi par une espèce de clown c'est le même personnage mais celui là c'est pas moi qui le dirige il me suit quand je vais franchir la porte il va pas pouvoir me suivre on verra pourquoi après et donc il va décider que pour me suivre et passer l'autre côté du mur il va falloir grimper là grimper là ensuite sauter et on va le voir arriver ici voilà et quand je reviens ici étant donné qu'il ne peut pas franchir ce pas de porte il refait le tour il ya une autre rampe derrière etc etc comment ça fonctionne tout ça voilà la scène on a tout simplement ce qui est signifié en bleu ce sont les zones statiques au niveau du nav mesh alors si je décode ça veut dire que sont les zones où l'intelligence artificielle le nav mesh agent donc c'est celui ci là c'est où il peut se déplacer les petites flèches symbolisent les endroits où il est capable de sauter voilà il capable de sauter cet écart là et tout ça ça se paramètre alors comment on fait je repars du tout début j'enlève le personnage d'intelligence artificielle le décor c'est le même que dans la scène précédente où on parlait de l'animateur contrôleur avec la porte qui s'ouvre automatiquement et donc je vais aller je nettoie un peu tout voilà il n'y a plus rien comment ça fonctionne simplement je vais définir quel sur quelle surface l'agent c'est comme ça qu'on l'appelle alors l'agent il y en a un qui est dans les préfab dans les standards à 7 6 caractères certes personnes préfab il ya ici le ai certes personnes ai artificielle intelligence donc je le glisse ici hop le voici donc si on va le regarder de près en fait à de près j'ai dit hop c'est le même que etan en fait c'est même simplement les scripts qu'il a sur lui sont pas les mêmes il a le même animateur qui va gérer ses animations quand il court et marche se baissent sauter etc et on va retrouver dessus trois éléments trois composants le nav mesh agent où on va pouvoir régler la hauteur la rapidité à quel comment il évite les obstacles etc un script dans lequel on peut définir une cible c'est à dire que là je vais glisser mon personnage dans ce champ la target cible c'est à dire qu'il va me suivre tout simplement et ce script là qui va permettre aussi de de définir à quelle à quelle non pas à quelle vitesse mais on peut gérer des petits éléments de l'animation à quelle hauteur il saute comment il sait à quelle vitesse il tourne sur lui-même et c'est pour essayer de le faire plus ou moins lent plus ou moins réactif donc ça sont des scripts qui viennent avec les standards à 7 donc ils sont très bien mais ils vont pas forcément être suffisant pour faire pour faire tout ce que vous voulez faire mais pour aujourd'hui c'est assez donc comment ça marche j'ai mon élément là qui est là donc si je mets lecture il va pas pouvoir bouger même si j'ai signifié je lui ai demandé de suivre voyez il est là je vais bouger un petit peu la caméra pour le coup on va mettre la caméra comme ça dans un plan un peu plus large donc là je vais sur la caméra je lui demande de s'aligner hop voilà le ai est ici si je mets lecture il va pas bouger parce que le sol je ne l'ai absolument pas paramétré en surface navigable pour lui en navmesh donc comment on fait ça voyez qu'il bouge pas et pourtant je lui ai bien indiqué de suivre ici dans cible je vais bien indiquer mon joueur mais ne le fait pas alors pour faire ça il faut cliquer sur les objets que vous voulez rendre navigable je fais ou qui vont constituer des obstacles alors je vais sélectionner simple tout tous les objets qui composent ma scène donc je vais prendre tout ce qu'il ya dans décors là hop 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 ce qui fait que j'ai bien tous les objets maintenant je vais dans le windows pour faire apparaître une nouvelle fenêtre qui s'appelle le navigation moi je les plus gaie ici mais tu es encore une fois où vous voulez donc je les mis ici à côté d'inspecteurs et qu'est-ce qu'on a dedans on a quatre onglets l'onglet agent on va déterminer le rayon de notre agent l'agent étant l'intelligence artificielle à quelle hauteur elle saute à quelle hauteur elle quelle auteur elle fait là elle fait deux mètres elle saute à et quand je bouge un élément on voit par rapport à sa hauteur il est capable de sauter la moitié de sa hauteur allez on va mettre un sur deux tout ça ça se règle après arias on va pas en parler pour l'instant object donc là ça nous intéresse puisque j'ai choisi des objets dans ma scène je vais donc ces objets les rendre navigation statique je les rends statique et dans le choix de navigation area je choisis walkable marchable en gros en français si je fais une traduction littérale donc ils sont marchables sauf que c'est une erreur ce que je viens de faire les murs là ne seront pas marchables donc les murs je les sélectionne à part je vais prendre le sol et les deux rampes puisque ce sont les seuls éléments qui seront marchables donc cela c'est moi ils sont déjà marchables maintenant je sélectionne les murs alors les murs ainsi que la porte et cela ça va constituer des obstacles donc ils sont toujours de navigation statique mais ils sont notes walkable et maintenant je viens dans break et c'est là que je fais les calculs alors je dis que on pourra sauter à partir de 75 le mien donc sur le sur le sur le nav mèche sachant que mon agent peut sauter à 1 donc c'est bon bon je me lance et vous allez comprendre j'ai juste fait bake et voilà j'ai des surfaces bleus qui viennent d'apparaître et tout ce qui est bleu est marchable donc walkable et tout ce qui est comme ça là il n'y est pas bleu en fait qui restait c'est des obstacles donc on voit que par rapport à la hauteur de l'agent que j'ai déterminé de 2 mètres il pourra pas passer en dessous ici donc c'est pas marchable puisque sa tête cognerait de même de l'autre côté et on voit que entre les deux là il ya un petit écart qui sera a priori pas capable de franchir alors on essaye tout de suite je prends mon joueur je cours je passe la porte lui est pas censé la passer puisqu'ici c'est pas marchable par contre il ne va pas monter ici puisqu'il ya un obstacle il n'est pas capable de franchir on va essayer de voir pourquoi d'ailleurs je vais refaire la démo a avec cette vue là dire qu'on voit bien qu'ici ce n'est pas marchable et c'est pour ça qu'il n'y va pas donc je recommence c'est un peu plus petit mais c'est un peu plus parlant voilà donc les pas capable d'y aller par contre si moi je reviens il recommence à me suivre ok maintenant voyons pourquoi ici n'est pas capable de sauter donc on va aller sur ces deux objets là on va aller ici dans l'onglet navigation et on va regarder objet bake alors jump distance 5 donc 5 a priori ça fait pas 5 ici donc il est le la surface permet de sauter si c'est peut-être l'agent lui qui n'a pas un voilà alors tac 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 step high c'est la hauteur des pas la hauteur tout court radius je vais faire generate ici off mesh links je reviens sur bake le fait bake et voilà maintenant il a généré des liens en fonction de la hauteur des naves mèches et la hauteur de du saut qui est permis on voit qu'ici il ya des liens donc il pourra sauter de là il pourra aussi sauter ici ce qui va changer pas mal de choses puisque l'intelligence artificielle qui me suit elle va essayer de trouver un autre chemin et instantanément voilà il trouve le chemin et il va monter ici essayer de sauter sans doute voilà il passe il a donc sauter alors après il faut paramétrer des animations correctes et il arrive à me rejoindre ici alors ce qui va se passer c'est que moi je vais repasser de ce côté là et rebelote il va repartir comme ça vous avez compris le principe voilà comment marche le navmesh évidemment tout ça après on peut scripter une intelligence artificielle un peu plus un peu plus intelligent pour le coup mais c'est comme ça que ça marche de manière basique donc essayer de jouer avec les différents paramètres qu'on a ici sur les la hauteur des pas la hauteur de à quelle hauteur on peut se jeter par exemple là il peut se jeter à partir de 5 donc c'est assez haut si je mets 1 et que je alors je vais pas le faire pendant que je joue hop drop high et là c'est pareil je vais mettre que 3 ça va changer des choses ici voilà c'est à dire qu'ici il peut sauter que là il ne peut plus se jeter d'ici c'est trop haut on peut déterminer à quelle hauteur il est capable de se jeter donc jouer avec tous ces paramètres là essayer de voir ce qui est possible de faire il n'y a pas que walkable ou not walkable il y a aussi jump et toxic mais on en parlera encore une fois dans des vidéos plus un peu plus poussé sur le sujet là on aborde je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet